Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui, on est mercredi sur les Sims 4, sur le challenge quarantaine créé par Ciné Macoretta. On avait eu le deuxième bébé, donc pour les règles du challenge, vous les avez sur la chaîne YouTube, vous avez le lien juste en dessous. Vous pouvez retrouver les règles en français, je les ai traduites puisque Ciné n'est pas française, avec son autorisation bien entendu. Je l'ai aussi mis au niveau du forum des Sims 4 en français, avec la permission aussi de la créatrice du challenge, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. On en était resté, donc on n'a pas le droit de sortir. Nos Sims vivent en fait ce qu'on a vécu, même si le confinement a été levé. Pour eux, il n'est pas levé puisque tant que votre Sim que vous avez créé au départ ne meurt pas, vous n'avez pas fini le challenge. Donc eux, ils sont toujours avec le Covid-19, ils sont toujours en confinement. Donc on avait eu le deuxième bébé qui était né, oui on s'occupe en confinement, on fait des petits. Donc on va voir ça, il ne s'est pas passé quelque chose de bien particulier, je pense que dans cet épisode-là, le bébé va grandir. Donc c'est un autre garçon, espérons qu'on aura une petite fille, ça sera cool. Donc on va y aller tout de suite. Alors, ici, donc il veut jouer à la poupée, mais bon. Ah oui, j'ai agrandi aussi la maison. Je vous le ferai au live. J'ai agrandi la maison, donc la cuisine. Ici, j'ai changé un petit peu. J'ai, oui, je vais à tout prix utiliser la caméra, je fais tellement de jeux que, voilà. Ici, j'ai mis tout contre fait le coin salon. Voilà, et j'ai fait. Tiens, oui, j'avais mis un deuxième berceau au cas où j'ai des jumeaux. Donc on va le laisser. J'ai fait la petite chambre des deux, quand le bébé va grandir comme ça, le lit est déjà là. Le coin bureau ici, et puis c'est à peu près tout ce qui est en changement. J'ai déplacé l'entrée, voilà. Et puis petit à petit, on agrandira selon les besoins. Voilà, je vais à tout prix faire comme ça, mais ce n'est pas comme ça que ça marche dans les sims, la caméra. Voilà, bon, bref. Donc, au niveau de l'argent, on a 40 115 simflouz. Donc on n'est pas trop mal. Donc, au niveau de ses besoins, lui, il est comment, avant que je lui fasse trouver, il va aller faire pipi. Il va manger un bout. Et puis, il regardera la télé. Et après, il va se chercher un contrat. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire prendre le plus cher ? Je crois que c'est celui-là. 7265. Donc, 6200, 7265. Voilà. Tac. Ensuite, là, au niveau d'elle. Donc, elle avait son fiston. Elle va se prendre un bout. Elle ira faire pipi. Et le pichou, lui, il va bien. Il va bien. Bon, on va lui laisser faire sa vie. On va jouer à la poupée. Non, papa, j'ai enlevé la poupée. Non, papa, je n'ai pas enlevé la poupée. Hop. Maman. Oui. Le pichou, il veut jouer à la poupée. Mais il va jouer à la poupée. Ok. Allez, go. C'est parti. Il ne veut plus jouer à la poupée. Ben, écoute, tu vas... Hop. Tu vas regarder les vidéos pour maman. Je ne pense pas qu'en compétence... Ouais, communication, tu n'es que niveau 3. Après, on doit aussi monter... Il assommeille un petit peu le petit. 3 compétences en dehors du métier au niveau 10. Donc, de votre sims principal. Donc, qu'est-ce qu'on a, nous ? Donc, programmation, on est à fond. Mais ça, c'est le métier. L'éducation. La cuisine. Le charisme. Ouais, on verra quand il aura fini ça. Alors, toi, tu manges. Tire et faire pipi. Décidément, je vais à tout prix me déplacer avec ma cam. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Regarde la chaîne actuelle. Tu vas faire pipi après. Non, tu veux y aller avant ? Ben, vas-y avant. Je ne te contrarie pas. Vas-y avant. Ah oui, je voulais regarder un truc parce que j'ai trouvé des petits CC bambins. Alors, je voulais voir si c'était des liens, surtout. Donc, je voulais voir s'ils sont plus sympas que ce qu'on a là. Alors, je pense les avoir mis. Je ne pense pas avoir oublié. Il y a celui-là, le géométrique. Alors, je vais pouvoir poser ça. Test. Alors, il y a le géométrique, comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on a en couleur ? C'est des couleurs géométriques. Ouais, celui-là est sympa. Et l'autre, je vais voir comment tuer. Alors, du bleu. Ah, il y a plusieurs bleus. Une ours polaire. Et là, il y a quoi d'autre ? On va peut-être leur mettre les mêmes. Plutôt que ceux qu'on trouve habituellement. Hop. Je vais changer là. Ben. Avec les éléphants et l'autre avec le... Ouais, on va faire comme ça. Donc, ici, on va enlever ça. Et on va placer ceux-là. Caméra, caméra, caméra. Hop. Voilà. Bon, l'autre, il a encore... Bébé. Je pensais que je n'avais pas mis le son. Il est encore bébé. Mais bon, au moins comme ça, c'est fait. Hop. On est donc reparti. Je ne pense pas que j'avais d'autres... Je ne pense pas avoir pris d'autres trucs. Au niveau des enfants, je ne pense pas. La petite table, je vous l'avais montrée. Ça évite de les mettre dans la chaise haute. C'est le même système que la chaise haute, sauf que c'est une petite table. Les chaises hautes, je les avais. Non, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Je n'ai pas trouvé d'autres choses plus intéressantes à vous proposer de ce côté-là. Alors, on va continuer. Lecture. Alors, le tableau, est-ce qu'il fonctionne ? Voilà. Vous voyez, on a eu le bébé. Il s'affiche bien sur le tableau. Donc, c'est bien le tableau évolutif. Hop. Moi, j'enlève les murs parce que je n'aime pas jouer avec les murs complètement. Parce que ça me dérange. Donc, lui, il a un boulot à faire. Donc, il doit étudier les systèmes de sécurité indépendants. Indépendants, étudier les systèmes de sécurité, pirater l'agence nationale et... Ah, j'ai oublié qu'il y a un bébé. S'il pleure, je n'ai même pas fait gaffe. Non ? Il roupi. Il roupi. Maman va s'occuper, elle, des enfants parce que sinon, ça aide la croix à la bannière. Donc, nettoyer. Le petit ouf. Tu vas aller faire pipi. Ah, maman va arrêter ce qu'elle a à faire. Hop. Nourrir à l'été. Le petit boue, il va à son peau. Et ensuite, il a sommeil. Tu vas t'occuper de ton bébé ? Il demanderait une histoire à sa maman. Alors, y es-tu arrivée ? Oui. Ça a été dur, mais ça y est. Je suis content. Bon, alors, tu demandes une histoire à maman. On va l'occuper avec ton petit frère. Allez. Au niveau du calepin. Ouais, voilà. Le bébé grandit. On est dimanche 3h41. Il grandit lundi. Donc, il va grandir dans cet épisode. Alors. Papa bosse. Oui. Papa il bosse. Papa il bosse. Hé, ta pape. Mais tu ne vas pas au lit, toi ? Non, mais... Ah, tu préfères celui-là ? Écoute, mets-toi où tu veux. Tu préfères celui-là ? Écoute. Je ne sais pas, ta mère a l'air de te parler de tôle d'araignée. Donc, elle, après, elle va nettoyer. J'ai prévu aussi d'avance la deuxième tablette. Comme ça, on n'est pas embêté. Elle ira se prendre une douche. Et puis, on va lui faire prendre un contrat pas trop long à elle. De façon à ce que, quand le bébé pleure... Bon, on va essayer ça. Elle s'arrêtera. Ok. Créer une application mobile. Ce n'était pas le plus simple à faire. Bon, alors. Papa sera peut-être dispo. Ah, non. Tu n'as pas étudié les documents. Indépendant. Étudier les documents. Et créer une application mobile. J'en profite pour vous dire qu'au mois de juin, il y a un nouveau pack qui sort avec une nouvelle ville au niveau des Sims 4. Une nouvelle ville. C'est un pack écologique. Donc, il y a assez de vidéos comme ça sur YouTube. Je ne vous le montrerai pas. Voilà. Donc, il sort au mois de juin. Et il y a aussi le kit tricot qui va sortir. Moi, ce n'est pas mon dada. Mais enfin, bon. Donc là, en peu de temps, vous aurez un pack avec une nouvelle ville. Où vous aurez tout ce qui est écologie. Je vous laisserai regarder sur YouTube. Il y a Pixia qui a fait une vidéo dessus. Voilà. Maman, si, mais bon, ce n'est pas bon. Rédige ton rapport. Tu vas t'occuper de ton fils. Donc, voilà. Donc, deux packs à sortir. Allez, allez. Vitesse rapide. Dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. Fini ton rapport. Fini. Parce que sinon, on va avoir des problèmes. Voilà. Donc, évidemment, après, il ira dodo. C'est bien. Tu as rentré des sous. La livraison en avance du travail a entraîné la réception d'un animal largement censuré. Parvient à fonctionner avec autant d'informations manquantes dans chacun de ses messages. Mais au moins, une prime ne peut pas être censurée. Ok. Donc là, le papa dort comme ça. Si le bébé se réveille, on le sait. Ce qui est très pratique. Le petit haut. Le petit haut, il commence à avoir faim. Alors, maman, elle en est où ? Au niveau du travail, les applications mobiles, c'est assez long. On va mettre en vitesse à accélérer. Le petit, il a peut-être faim. Alors, on va réveiller papa. Papa, papa, ça va. Donc, hop. Toi, tu vas te lever. Et papa, il roupé, il touche. Alors, tu vas les demander à ton père. Non, pas ta mère. À ton père. Voilà. Tu vas demander à manger à papa. Toc, 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 plus de choix, aide. Je voudrais manger, s'il te plaît. Allez. Mais tu ne peux pas aller vers ton bambinou, là. Bon, ça le fait marcher. Papa, je voudrais manger, s'il te plaît. Allez, papa, tu fais manger. Puis, tu mangeras aussi. Vous mangeras en tête à tête, messieurs. Maman travaille. Tu vas parler à ton fiston. Tu vas lui, lui, éliminer la journée. Oups, là. Éducation. Ah, ben, tu l'as grandée, déjà ? On va lui donner à manger, là. Un sandwich. Tu mangeras après, pauvre papa. Ton fiston, il a fait bêtises. Et toi, au lieu de papoter, tu manges. Non, on a bébé qui pleure. Alors, nourrir au biboron. On ne vous connaît pas, madame. On ne peut pas ouvrir la porte. Tu continueras à parler avec ton fiston après. Toi, tu attends pour être relâché. Un, il n'y a plus personne. Ils sont tous où ? Maman ! Alors, on va te relâcher. On va nettoyer, on va nettoyer le caca que tu nous as mis. On va attendre. Parce qu'il a ton frère. Nourrir au biboron. Bercé. Alors, le petit haut. Il revêt sur son pot. Hop. Et puis, il ira doudou. Voilà. Alors, papa. On va essayer de lui monter le dos de l'iné. Et puis, il ira doudou. Et puis, il va lui parler. Donc, ensuite, tu pourras nettoyer ça. Nettoyer. Tu mangeras tes pancakes. Vu que le moment de travail, chacun son tour. D'ailleurs, maintenant, elle en est où ? Elle en est loin. On va passer en avance rapide. Papa, nettoie. On sait que je vais boire à manger mes pancakes. Bientôt. Allez, dépêche-toi. Le petit est réveillé. Alors, ne pleure pas. Ça va. Alléluia. Tu es doudou. Maman, elle s'éclate en bossant. Je suis le principal. Tu nettoies. Tu nettoies ta gamelle. Puis, après, tu iras faire pipi. Prendre une douche. Et doudou. Non. Tu ne feras pas ça. Puisque, voilà. Hop. Changer la couche sale. Le bercer. Le bercer. Ensuite, tu prendras une douche. Et tira le dodo. Et tira pas le dodo parce que tu n'as pas nettoyé ton assiette. Nettoyer et dodo. Alors, maman. Maman, elle n'avance pas beaucoup. On va passer en avance rapide. Le petit. Le petit, ça va. Allez. On commence à avoir faim, non ? Donc, allez. Elle cherche à manger. Puis, je vais faire pipi quand elle aura fini. Allez. On avance rapide tout ça. C'est très long, la création d'une application mobile. Ça paye bien, mais c'est long, quoi. Donc, elle ne va pas pouvoir le faire en minutes de fois. Je ne pense pas. Même en vitesse rapide. Elle va peut-être arrêter. Elle va aller manger. Elle va faire pipi. Et elle reprend moi. Indépendant. Voilà. Continuer. Ici. Papa. Dis donc, madame Alice. Si votre mari savait que vous me harcelez comme ça, il ne serait pas content. Tu as nettoyé l'assiette. On ne vous connaît pas, madame. Je ne crois pas. Là. Donc, on ne vous ouvre pas. Et il va faire dodo. Le petit haut. Ça va. Là, maman repart bosser. Alors, niveau 10, programmation. Mais bon, ça ne compte pas. Donc, elle, par contre, bien que ce soit que secondaire, ça. Elle a déjà l'éducation à 10, l'écriture. Ah, elle a un programme. Elle a deux niveaux 10. Il ne nous en manque qu'un seul pour elle. Mais ce n'est pas notre perso principal. C'est lui. Donc, si on arrive à faire les deux, c'est encore mieux. Donc, cuisine, écriture, charisme. Bon, avance rapide. Le bébé va grandir là. En arrière biberon. Il va essayer de monter son éducation. Verser. Tu prends un bout. Et tu verras regarder la télé. Un bout de pied. Hein ? Tu n'as pas joué au truc des bambins ? Après tout, pourquoi pas. Voilà. S'il veut jouer au truc des bambins, on ne va pas le contrarier. Ok, alors. Qu'est-ce qu'il reste d'ailleurs dans le frigo ? Parce qu'il va peut-être falloir faire manger. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Ouvrir. Oh, il y a assez. Par contre, il y a des... La nourriture gâtée à enlever. Ok. Il est combien niveau cuisine ? Cuisine 6. On peut peut-être te faire cuisiner 2-3 trucs. Pourquoi pas. Cuisiner. Des choses qu'on n'a pas fait encore. Ah ben, du pain perdu pour 8. Cuisiner. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? La soupe à la palourde. Pour 8. Salut Fire, comment tu vas ? Et puis, on va en faire une autre. Je ne sais pas trop quoi. On ne va pas faire les globes oculaires. C'est dégueulasse. Ah, tu t'abais du mini-astronote. Voilà. Il y a 3 plats à faire. Maman, elle en est où ? De son boulot. Ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Ça n'avance pas. On a bientôt fini. Niken, toujours le défi confinement ? Toujours. Oui, oui. Toujours en confinement. On va voir le deuxième bébé qui va grandir là. C'est ça, m'en soupeux. Et on attaquera le troisième. En espérant que je n'ai pas des jumeaux. Ça n'a pas marché la dernière fois. Tu m'as pas assez porté la poisse. Alors, on va passer en vitesse rapide. Parce que sinon, on y passe deux jours. Ce n'est pas rapide l'application. Ça paye bien, mais... Il fait ça pour votre pote. Niveau 8. Ah, bébé pleure. Les deux se lèvent. Help ! Papa cuisine. Maman travaille. Alors, hop. Changer la couche. Et tu reviendras à faire ton application. Ça va arriver. Non, 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 non. Toi, qu'est-ce que tu fais ? Non, tu ne vas pas jouer à la poupée. Tu vas aller faire là. Et puis, tu n'as qu'à piquer une portion là. Ça ira plus vite. Alors, vas-tu arriver à faire le pissou ou autre chose ? Allez, fais un effort, Pépère. Tu vas y arriver. J'adore quand ils font ça, la tronche qu'ils font. Il vérifie quand même si c'est bien sorti. On ne sait jamais. Il pourrait tomber à côté. Alors, papa, qu'est-ce qu'il fait ? Il est là, d'accord. Papa, tu ranges ce que tu as préparé, mis à part. C'est bien, tu as réussi. Viens piquer là, vite fait. Et on attaquera le troisième bébé. Et, Pichou, tu as réussi à piquer une gamaine à travers le mur ? C'est trop top, ça. Alors, papa range ça. Ensuite, il ira papa faire pipi. Il ira se mater la télé. Regardez la chaîne. Cuisine, comme ça, ça t'aidera à monter. Et puis, il ira dodo. Le petit haut, il veut vraiment voir sa mère. Ah, il papote avec sa mère. Je vais le demander comment il s'est passé la journée. On va le féliciter. Parlez de la fête. Parlez de super-héros. Comme ça, ça vous fout. Oups, je passe à la télé. Papa, hop, il ira la télé. Il s'est instruit sur la cuisine. Et ton petit frère, il roupille. Tout va bien. Au lieu de papoter, maman, on avance. Alors, toi, tu as décidé que tu allais jouer à la poupée. Tant bien, t'en fasses. Tu viens de manger et t'as pas... Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Il n'aurait pas collé... Non ? Et tu n'as pas mangé. Oh là là ! Non, je tombe imperdue. Tu n'as pas poté, mais tu n'as pas mangé. Bon, alors, on accélère. Ici, ça va. Non, pas pour longtemps. Ah, mais où il va ? Mais qu'est-ce qu'il fait, ce petit ? Qu'est-ce qu'il veut ? Parle avec sa mère. Si tu le dis. Si tu le dis. D'accord. Deux heures du matin, complètement décalé avec le confinement. Le petit, il est debout. Qu'est-ce qu'il fait ? Il joue à la poupée. Il joue à la poupée, Pépère. Fais des câlins à tes poupées. Oui, avec le pack écologique, on aura une nouvelle maison de poupées en carton. D'après ce que j'ai pu voir. Donc, elle, ce serait bien qu'elle continue à finir son truc, là. On a bébé qui pleure. Papa, ton fils. Et le bercer. Toi. Oh ! Qu'est-ce que tu fais ? Non ! Non ! Non ! Plus de choix. Non, c'est papa qui doit ronder. Hop, on change. Plus de choix. Éducation. Discipline. Comportement récent. Calme. Demandez de ne pas mettre le bazar. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Papa, je n'ai rien fait. Si, si, tu as fait plein de bêtises. Alors, papa, tu vas lui apprendre. Parce qu'elle a plus de choix. Éducation. Apprendre à dire pardon. Et maman. Ton frère, évidemment, se met à pleurer. Changer la couche sale. Ensuite, elle se prendra à manger. Et elle regardera la télé au pif. Elle n'a pas fini encore. Elle ira prendre une douche. Niveau 8. Ça va. Ça va. On monte ça, déjà. Épêche-toi. Hop, hop, hop. Allez, 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 allez. Papa, papa, papa. Non, 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 non. Tu vas nettoyer ça. Et tu vas éduquer ton fils. Apprendre à dire, s'il vous plaît. Maman, tu te magnes. Non, ça, non. C'est quoi qui est tombé en rate ? C'est quoi qui est tombé en panne ? Ah, bah, finit. Ah, bah, finit. Ah ! Tu vas continuer là. Ah, il est vérolé. On va débloquer. Verrouiller, débloquer, pour... Elle doit faire pipi. Elle doit aller manger. Papa, il a faim aussi. Et le petit. Alors, bah, demande à ton père un bain, déjà, ce sera fait. Aide un bain, s'il te plaît. Papa, je voudrais un bain, s'il te plaît. Ok, ici, ça ne pleure pas, non ? Donc, après, tu iras sur le pot. Et après, tu iras sur le pot. Ton père. Pipi, prends un manger. Prends une douche. Et dodo. Il ne reste plus que ta mère. Allez, un accéléré. Le petit ne devrait pas tarder à grandir, là. Hop. Hop. Mais elle est contente, hein. Donc, tu mangeras ça. Après, tu nettoieras ça. Tu finiras ton application, ici. Il n'y a pas pour longtemps. Hop. Nettoyer. Papa est content. Il chante sous la douche. Hop. Si bébé pleure, on le saura. Le petit oeuf, il est parti au dodo. Maman, elle mange. Tu n'as pas nettoyé ton assiette. Maman, elle a la pêche. Bébé pleure. Papa. Papa, 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 papa. Papa, nous réveillerons. Doide de l'inné. Lui parler. Et tira au pied. Elle m'a foutu l'autre ordinateur. Je ne crois pas. On va contacter le service de réparation. La porte est débloquée. Je ne sais plus. Je crois que oui, pour les employés, simplement. Hop. Oui, la porte pour tout le monde, sauf les employés. Ok. On baisse. Papa, qu'est-ce qu'il fait ? Il a raison. Papa, on va le réveiller, on va enchaîner à le troisième bébé. On va le réveiller. Plus de choix. Plus de choix. Amour. Embrasser. Où tu vas ? On va le réveiller. On va faire crac-crac dans la douche. On va faire crac-crac qu'elle est libertie. On ne veut pas faire crac-crac avec le bébé à côté. Ce n'est pas possible. Puis, ce sera elle après qui demandera à faire crac-crac. Chacun son. Voilà, tout ça, pour l'instant, le réparateur, lui, il est là. On a les factures. Alors. Bébé grandit ou il ne grandit pas ? On laisse grandir tout seul. C'est chaud dans la salle de bain. En pleine forme. Tu ne pleures pas tout de suite. Papa et maman sont occupés. Attends un petit peu quand même. Lui, il reste là. Donc, après, papa, il ira dodo parce que papa est cané. Dormir. Maman, elle est en forme. Et le petit chou, il va avoir faim. Je n'ai pas l'impression qu'elle soit enceinte. On verra bien. Tu veux bien payer les factures, s'il te plaît. Ah, c'est fait. Ah, si, pourtant. Ah, non, mais. On va faire un test. Ah, si, elle est enceinte. On attend le petit. Le troisième. Elle va aller faire le test. Elle va aller le réveiller. Tu ne sais pas, chérie. On attend le troisième. Troisième jumeau. Tu vas se féliciter ta chérie. Tu l'embrasses. Et puis, voilà. Après, maman, change la couche. Le petit bout. Il a faim. Donc, il va demander à maman de l'aide. Je voudrais manger, s'il te plaît. Papa, doudou. Ça va, tu as fait du bon boulot. Tu as fait le troisième. Non, mais laisse-le, ton fils. Toi, tu viens demander à maman plus de choix. Aide. Je voudrais manger. Tu es à la dalle. Allez. Il ne va pas être bon. Et lui, quand c'est son anniversaire... Deux jours plus tard. Ça va. Allez, hop. Donne-moi à manger, maman. Est-ce que maman, elle a faim ? Elle va aller se prendre des restes. Elle mangera avec le petit oeuf. Toi, tu ne grandis pas ? Ça ne va pas tarder. Tu vas papoter avec ton fils ? Raconter une histoire drôle. Le petit, la croix. Niveau compétence, dialogue, communication. República, l'alcool, c'est parti. Parle. Parle d'aubasz. Parle d'aubasz. Parle d'aubasz. ils sont toujours super mignons quand ils sont bambins mais après quand ils grandissent c'est autre chose je sais pas comment il va être quand il va passer kid par les jouets papa nourrir au biberon parler dos de l'inné et verser voilà on va pas être occupé après il y aura pipi prend à manger et il reste au dos maman tu peux la laisser finir à manger quand même à ta mère je suis pas sûre d'essayer pourtant papa maman veut pas me sortir de la chaise viens le faire on va lui lui illuminer la journée ok non papa s'en est chargé donc ok non tu vas pas jouer à la poupée tu vas aller sur ton pot et tu vas aller une histoire s'il te plaît t'as qu'à demander à papa voilà maman qu'est ce qu'elle fait hop maman elle rêve nettoie ta assiette bon on a le troisième bébé ou trois et quatrième bébé en route on sait pas on verra bien puis elle ira faire pipi il faut qu'elle finisse de créer l'application mobile hop indépendant continue à créer ça hop elle va partir vomir toutes les deux secondes alors papa tu fais quoi papa faudrait que oui bah t'as des trucs à faire oh le petit bout il grandit pas là et non on peut pas sortir on est en confinement normalement t'en es pas loin de finir hein oui vraiment très très peu de temps on a envie de vomir la saroupille papa pipi manger dodo d'accord et lui tout va bien oui tu peux venir se meurt j'avais donné la clé je crois non quel est notre état d'amitié avec se meurt on n'est pas à fond quoi d'accord ok l'application mobile terminée on va l'appeler la sim la simpedia hop ok alors ta copine est là elle a l'air un jôleur autoriser l'accès à liberté si ça y est je viens de l'autoriser ah merde amical mais bien là plus de choix amical j'ai pu inviter à entrer et j'ai pu appeler non plus what is the bazar on va te donner les clés parce que bon chaque fois c'est le problème tu peux pas mais t'as la porte qui est ouverte Liberty allez-y donner la clé de la résidence quoi ? mais j'ai débloqué la porte débloqué pour un sim spécifique autoriser l'accès à voilà je tombe sur la famille un ami hop 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 on va débloquer tout court hop on va demander à Summer je baisse les murs Summer on va te donner la clé de la résidence voilà alors qu'est-ce qu'on va te dire partager la grande nouvelle on va essayer de faire en sorte on va te donner sa oh hi look On a été occupé là quand même elle est enjôleuse donc Complimenter la tenue On va peut-être re-verrouiller la Je pense qu'elle peut sortir on verra Mais t'es enjôleuse mais moi je m'en fous en fait Moi je suis heureuse avec mon mari On va devenir meilleurs amis On va pas en sorte quand même qu'ils se connaissent tous Illuminer la journée Parler de la pluie Là-bas ça va Oh non mais tu te calmes hein Sur mon mari là Flatter Illuminer la journée Complémenter la tenue ça monte le charisme Elle a sa papote donc c'est bon c'est occupé Ici le petit ouf Là il va bien Qu'est-ce qu'elle fait maman ? C'est dangereux tu sais Ton petit C'est la meilleure amie de ton épouse quand même Parler de bricolage Parler de cuisine Demander comment s'est passé la journée Voilà Et puis t'iras dodo Et elle qu'est-ce qu'elle fait ? Tu vas aller faire pipi Et tu vas manger amour Et ton fils Il ira au pot Tu vas aller Oui 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 Allez tu es au doudou Tu as continué toi à papoter avec ta copine hein Exprimer l'amour des enfants Exprimer l'amour des enfants Discuter d'énigmes Ah tu t'en vas ? Ah j'ai bloqué la porte peut-être Débloqué Tu as la clé remarque hein ? Enогоois Une fois Un bébé Beut вол€ Un bébé pleure elle va dormir elle est un peu prout prout quand même à la porte tu as la clé débloquer pour un signe spécifique on va débloquer donc papa il va dodo non il ne va pas dodo laisse ce bébé tranquille ah non il va regarder changer la couche dodo de l'inné il va habiller percer et maman fait sa vie un petit peu le petit haut il va aller au pot et puis il demandera à manger à sa mère aide je voudrais manger s'il te plaît papa t'es pas doué lui il voudrait avoir aller courir mais tu ne peux pas alors mardi il n'a pas grandi le petit haut ça ne serait tardé donc papa il va aller faire pipi il va se prendre à manger il va se prendre à manger et il ira dormir tu t'en vas je ne t'aime pas va t'en ah non il ne peut pas aller au pot parce qu'il y a quelqu'un il la fout dehors tu t'en vas je vais aller au pot du coup elle est partie maman mangez maman mangez j'aimerais bien que le petit bout grandisse et on arrêterait sur le fait que le bébé grandit alors maman elle va faire pipi papa profite-en pour papoter avec ton fiston peut-être juste choix amical faire connaissance qu'est-ce que tu voulais le faire ? tu vas le relâcher tiens tu nettoies l'assiette de ton mari comme ça il pourra aller dormir hop et le petit haut il va regarder sa tablette hop maman il va jouer maman tiens le jour donc on a 3 enfants ou 4 je ne sais pas encore le petit il y a le niveau quoi ? compétences trop au niveau pot de la mouvement c'est pas terrible on s'en fout oh ça va ça va il serait bien que ton frère jump de son de son berceau quand même tu arrêtes tu vas le ranger toi compétences tu en as déjà 2 de monter est-ce qu'on pourrait te mettre c'est peut-être un truc pour peindre non on va faire un truc alors je rajouterai bien ici une espèce de petite salle de sport comme ça il pourrait aller courir ça impliquerait de bouger ça c'est pas vraiment gênant on va le mettre ah oui j'ai pas rentré les codes alors testing sheeps true et bébé move object ok donc on va mettre la petite maison de poupée là ça gêne pas et à ce moment là ici ce qu'on pourrait faire on va mettre ça on pourrait peut-être vu qu'on a des sous tac ici on va dire comme ça on va faire une petite salle de sport ça pourrait être bien alors on va mettre une arche on est en terrain comment deuxième ouais c'est ça alors euh celle-ci peut-être celle-ci ça passe oui on va changer la couleur alors ça c'est un CC hop on va garder le même style de fenêtre non non euh peut-être qu'il fasse jour que je vois euh on va faire euh on va faire tout le coin là ici noir on va aller jusqu'à là et on va prendre l'autre texture d'ici fondation euh c'est celle-ci je crois euh non c'est celle-là mais j'avais mis noir j'ai mis noir non j'avais mis euh comme ça voilà donc à l'intérieur on va mettre on va mettre on va mettre du pack du pack du pack du pack du pack spa euh il n'y a aucun papier s'il y en a au spa on va mettre ça comme ça comme ça mettre le même en gris oh pas gris peut-être euh ça tranche un petit peu voilà et là on va remettre le beige puis après quand les enfants vont grandir ce qu'on fera c'est qu'on mettra on leur fera un espèce de grand truc derrière là fermé une espèce de verrière où ils pourront aller jouer alors le tableau par contre c'est plus bon euh c'est pas grave on va le décaler on va les décaler euh on va mettre là celui-là là ça on va le décaler un petit peu ici quoi que on va le remettre là alors il voulait faire du sport le papa hop comme ça c'est un muf j'ai oublié un boulin hop 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 au niveau du sol euh toujours chez spa tout s'il vous plaît on va mettre ça on va mettre comme ça voilà donc activité euh on va mettre un tapis de course face à la fenêtre ça serait plus sympa on va mettre un truc de muscule pour papa ou maman peu importe euh voilà on va mettre un tapis de yoga pour maman alors ça c'est un CC qui permet d'avoir d'autres coloris euh on va regarder il y en a qui font plus zen euh on peut tout le mettre ici puis on va regarder les coloris après alors qu'est-ce qu'on a on a ça jaune rouge violet vert violet 1 1 1 je suis où ? je suis là non tout le monde fait je préfère là et on va leur mettre on va lui mettre un tabouret de méditation ou un tabouret de contemplation méditation maman maman elle sera plus branchée zen attitude ça passe vers ça ça aurait été bien pour timbal aussi je peux peut-être étirer un petit peu parce que de toute façon ils ne vont pas sortir donc ce n'est pas gênant voilà, un petit peu plus de place on va lui faire son côté zen et là, on pourrait mettre un peu de chimble peut-être est-ce que ça passe ? oui, ça passe je pense qu'ils sont pas mal détente au spa montre-moi tout ce qu'il y a déjà voilà, ça hop on aurait pu un peu plus le travailler bon maintenant, on se détend c'est là pas mal alors je pense que c'est bon c'est pas à peine de mettre 50 millions de trucs ils ont ce qu'il faut là on peut peut-être mettre un tableau au mur il n'y a pas grand chose là on va enlever ce pas qu'est-ce qu'on pourrait mettre en tableau il y a eu ces petits trucs ouais, mais non ça n'a pas allé c'est pas dans le thème qu'est-ce qu'il y a d'autre ? on va peut-être décaler ça un petit peu voilà, comme ça bon, je pense que c'est bon là allez comme ça, maman pourra faire du sport papa aussi hop alors, maman maman, maman, maman elle est comment ? on va pas attendre un bébé qui ne grandit pas ça m'inquiète un peu là que ce bébé ne jump pas en dehors de son parce que l'anniversaire est passé là maman, elle va aller faire pipi puis posture du salut vu qu'elle est enceinte elle ne peut pas faire du yoga normal papa papa, il n'est pas trop mal il va aller faire du sport alors, je ne vais pas leur mettre de radio parce que sinon, ils passent leur temps à l'allumer et c'est pénible alors, pourquoi tu ne jump pas en dehors de ton berceau, toi ? pourtant, c'est ton anniversaire mardi c'est aujourd'hui ils me l'ont décalé d'accord on ne cherche pas à comprendre ici toi tu vas arrêter tu vas aller faire pipi étire à dodo maman, elle a déjà arrêté posture du salut je n'ai pas vu ce qu'elle a fait en fait c'est tout ? ah ouais mais dans le sens où tu ne peux pas faire 50 trucs vu que tu es enceinte tu vas méditer tiens, médite papa, il est en train de se tuer bébé, ça va alors, qu'est-ce qu'elle a envie de faire avec un lacet tristan je suis zen il faudrait que je ferme pour qu'elle ait un coin vraiment zen je le ferai peut-être on le fera peut-être le prochain coup je le ferai hors live lui faire un coin vraiment zen et un coin sport papa, il n'en peut plus s'il fait une élongation il va aller faire pipi il va divertir il prendra une douche et il ira dodo maman on va arrêter de méditer elle va aller manger et le petit bout ça va bon, toi tu grandis ou pas ? j'aimerais bien clôturer ça avec le petit qui grandit qu'on voit à quoi il ressemble j'ai pas trop envie de passer par le fait de faire de cliquer sur le berceau ou passer à l'âge supérieur je préfère attendre qu'ils grandissent d'eux-mêmes maman, elle mange toi papa prend sa douche on va avancer hop toi tu vas te réveiller tu vas demander à manger à maman ça serait bien qui a l'air d'avoir envie de vomir plus de choix aide je voudrais manger si te plie maman il va encore aller quand il va voir le petit frère il aura peut-être grandi lui aussi le lendemain il grandit donc ça ne gênera pas et le papa il est parti pour faire une sieste maman, j'ai faim allez hop non, il a faim ah mais tu n'avais pas enlevé l'ancienne assiette l'ancienne assiette salut idol, comment vas-tu ? vous tombez bien tous après je vais passer sur vous voir si les chimpanzés vont bien alors maman va aller faire pipi le bébé ça va puisque papa dort il n'a pas l'air de se lever après tu as relâché ton bambine non, c'est parce que pour l'instant je n'ai pas encore le confinement acheté le deuxième écran donc j'ai mis une résolution qui étire le jeu en fait mais ça va être réglé incessamment sous peu je dois y aller dans la semaine chercher l'autre écran ils ne sont pas plats ils sont étirés c'est étiré il n'y a pas 50 résolutions hop alors toi tu pleures nourrir à l'été papa il fait quoi ? toi pour l'instant j'ai qu'un seul écran donc avec le confinement c'était prévu avant le confinement que j'achète le deuxième écran pour voir le tchat et vu que le confinement est terminé je vais pouvoir aller envoyer mon fils chercher le deuxième écran comme ça c'est parce que j'ai mis une résolution qui n'est pas en plein écran tu n'as que 3 résolutions dans les sims et que ce soit l'une ou l'autre ça les étire c'est étiré ce n'est pas aplati c'est étiré donc ça va se résoudre incessamment sous peu comme ça je pourrais jouer en plein écran sur tous les jeux mais avant ça ne faisait pas ça ils ont changé suite à une mise à jour tu n'as plus la possibilité d'avoir l'écran en cas de regarder la télé mais regardez ok ça va être réglé là voilà voilà incessamment sous peu donc après il ira ça ne gêne à rien parce que quand je regarde les lives que je les bascule sur youtube ça ne pose pas de problème donc il ira dodo et papa on va se prendre à manger regardez regardez la chaîne et non il ne regarde pas la chaîne hop maman va arrêter allez tu grandis qu'on en reste là sur cet épisode il ne va pas chercher à manger papa il est bugué il va regardez la télé on s'en fout de quelle chaîne le petit haut il me fait quoi il va dodo maman maman va bien on pourrait peut-être la faire bosser un peu quoi que on va laisser vivre allez tu grandis c'est ton anniversaire il faut que tu jump de ton berceau qu'on puisse clôturer ce cinquième épisode qu'on clôture sur le bébé qui grandit tiens nettoie le pot on va le complimenter ah évidemment elle va s'asseoir à côté le bébé roupille il va pas grandir ou quoi non non monsieur vous nettoyez votre gamelle pipi et puis dormir tu vas faire pipi prendre une douche et manger quelque chose tu ne me fais pas des jumeaux pour le prochain coup le petit ça va on accélère elle va manger elle va manger elle est allée vomir nettoie rat bande de petits cochons apparemment il y a la nourriture gâtée aussi il y a la nourriture gâtée il y a plein de monde qui joue en fenêtrée qui n'ont pas ce problème là oui mais il y a une mise à jour qui ne permet c'est pas qu'en fenêtrée fenêtrée ça reste en plein écran le problème c'est que tu as trois non 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 sur aucun autre jeu il n'y a que les sims ils ont fait une mise à jour là récemment tu n'as plus que la résolution 1980 par quelque chose et les deux autres les deux autres résolutions font cet aspect étiré voilà donc ça c'est suite à une mise à jour qu'ils ont fait donc voilà mais le problème il va se régler je te dis dans la semaine voire maximum la semaine prochaine mais ça pose aucun problème on y voit bien donc ça ne gêne pas mais non je n'avais pas ce problème avant c'est depuis une mise à jour donc c'est pas gênant après les sims je veux dire c'est pas un jeu même s'ils sont un peu étirés ça gêne en rien c'est pas comme dans Planète Zoho ou autre ça va nourrir au biberon bon j'aimerais bien que ce bébé grandisse lui parler ça te montre ta compétence babiller tu as deviné bah écoutez j'ai pas eu de retour jusqu'à là de gens qui se plaignent même sur Youtube donc ça va à partir de là puis on fait comme on peut déjà je présente un challenge qui n'est pas connu je ne suis plus beaucoup sur les sims donc voilà mais je trouvais ce challenge assez sympa tant que c'est une copine canadienne qui l'a créé donc je trouvais assez sympa ce challenge donc voilà mais je ne fais plus quasiment de sims donc ouais t'es la première à te plaindre mais bon en même temps les sims ça ne demande pas d'avoir fait l'Ena pour comprendre donc à partir du moment où tu les vois et qu'ils font ce qu'ils ont à faire elle fait de la logique alors je ne vais pas du tout demander de faire ça tu vas faire pipi salut comment vas-tu monsieur pirate papa tu fais quoi il boit un verre d'eau le bébé ne grandit pas non c'est un challenge d'une copine ça va merci ce challenge une copine canadienne qui ne parle pas français donc Canada américain et qui est youtubeuse donc je lui ai demandé si elle me donnait la permission de faire connaître ce challenge en France elle m'a dit oui donc voilà et je trouvais bien approprié vu que quand je l'ai commencé on était tous déjà en quarantaine donc enfin en quarantaine en confinement pourquoi pas nos sims c'est de faire en sorte que tu crées un sims de départ et tu vis le confinement comme nous on l'a vécu et qu'on va le revivre c'est à dire tes sims ne doivent pas sortir de la maison voilà donc tu crées un sims à la base homme femme et puis en faisant venir les seuls que tu peux faire entrer sont les réparateurs donc si c'est un garçon t'espères que tu auras des réparateurs ou livreurs de pizza femme il va falloir le dragouiller et puis après le faire incorporer à la maison et puis vivre en confinement jusqu'à la mort de ton sims enfant compris voilà et garder un sims dans une maison n'est pas toujours si simple surtout enfant là ça va il est bambin l'autre va passer bambin ben oui là ils ont refait crac crac elle attend encore là lui il va grandir et elle attend elle attend un autre bébé alors je ne sais pas s'il y en a un deux trois je ne sais pas oh il y a des challenges pires t'as eu que j'ai fait j'aime pas faire les challenges français donc t'as le Uglivirus génération c'était l'histoire des sims qui se vengeaient en fait des scientifiques sims puisque c'est un métier scientifique parce que l'histoire c'est que ils avaient pris toutes les femmes enceintes les scientifiques ils avaient fait des expériences ils savaient donner des bébés super vilains déformés etc donc pour se venger une fois adulte jeune adulte il fallait que tu crées un jeune sims mais le plus vilain possible et qu'il soit dans un tas de pauvreté pas possible et que tu fasses des enfants avec avec des PNJ peu importe et évidemment les bébés enfin les enfants n'étaient pas beaux non plus et il fallait que tu à chaque naissance attends hop je mets sur pause il fallait qu'à chaque naissance tu crées deux autres sims pas beaux dans le casse que tu les mettes dans un foyer et il fallait que tu contamines la ville c'était la vengeance des enfants de ces mamans enceintes que les scientifiques ont maltraité voilà après t'en as d'autres qui me gênent un petit peu plus sur la maltraitance etc mais bon moi je fais plus des challenges que je trouve au niveau de mes amis américains espagnols italiens mais pas français non parce qu'ils se réapproprient des challenges qui sont pas eux et j'aime pas ça j'aime pas ça moi j'en ai créé deux trois et je fais gaffe que je fais gaffe que d'autres se les approprient pas en les détournant bien que tu puisses rien faire ça reste des challenges ah qu'est-ce que c'est qui a cassé c'est quoi qui a cassé c'est la douche qui a cassé ou c'est toilette répart tu papote pas tu répart toi tu vas aller faire pipi ici puis t'essuieras ça mais par contre ça m'inquiète que le bambin ne grandisse pas normalement il ne devrait pas tarder là chercher des pièces il commence à avoir un sacré bidou elle n'en est pas elle n'est qu'au premier trimestre pourvu que j'ai pas de jumeaux ou de triplés est-ce qu'un sims peut en tuer un autre pas dans ce challenge là oui mais tu as tu as des tu as des challenges où il faut tuer non tu n'as pas besoin il y a des modes oui mais tu n'es pas obligé d'utiliser un mode oui tu as le mode serial killer ouais mais tu n'es pas obligé de d'utiliser un mode pour tuer un sims tu n'as pas de manière de de tuer un sims prends-toi à manger après le problème des modes moi j'en utilise par exemple le fait de ne pas faire crac crac pour faire un bébé il n'y a pas de surprise si tu fais crac crac pour faire un bébé tu sais que tu as 6 mètres 20 enceintes donc moi j'utilise le MC Commander qui me permet de faire en faisant crac crac ben voilà surprise où tu es enceinte où tu ne l'es pas voilà ensuite j'utilise un mode qu'est-ce que j'ai comme mode qui permet aux bambins d'aller à l'école à l'école pour petit parce que ça tu ne pouvais pas sinon je trouve ça plus réaliste enfin oui il y a plein j'utilise plein de modes moi j'utilise le mode aussi simdata c'est un mode qui te permet d'avoir des rencors amoureux et puis savoir si là-dedans il y en a un qui va te convenir ou pas voilà qu'est-ce que j'ai comme mode enfin j'en ai plein voilà après le problème des modes c'est qu'il faut toujours vérifier s'ils sont à jour ou pas parce que sinon ça te bug le jeu donc c'est un petit peu le problème mais bon en général tiens nettoie euh bah elle est pas si mal là elle est à son combien de trimestres ? deuxième trimestre déjà mon dieu et lui il a pas grandi là encore allez il manque qu'ils grandissent j'arrêterai l'épisode sur ça j'ai dit non tu grandis Maxence s'il te plaît quoi ? qu'est-ce qu'elle a râlé ? va faire pipi va faire pipi ou caca peu importe lui bah il va aller où ? ah ça y est voilà le dernier le deuxième nez j'aimerais bien un challenge survie tu peux il y a le challenge il y a un challenge alors au pif au maître le premier qui vient il est collant bon ça va pas trop gênant quand même alors on va le modifier dans le casse MC Commander modifier la famille dans le casse tu as un challenge comme ça pyro où ils ont reproduit un peu Game of Thrones mais il y a le mode serial killer il existe un idol tu l'as tu l'as déjà le mode serial killer dis donc il se ressemble vachement les deux frangins c'est pas des jumeaux mais pas loin donc tu vas être un pot de colle Maxence ça va être top je vais m'éclater je sens on va te laisser cette petite coiffure elle est sympa alors là par contre je vais avoir un problème parce que je ne vois pas alors j'aime bien les tenues complètes on va te mettre ça avec du petit tenu niveau soirée c'est pas parce qu'on sort pas qu'on ne fait pas les anniversaires la petite coiffure ça fait petit homme on va mettre les chops comme ça nuit on va te mettre celui-là mais pas comme ton frère comme ton frère va grandir donc on va te mettre le petit lapin à toi fête 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 on va te mettre comme ça sûrement pas les chaussures que tu as au pied voilà maillot de bain parce qu'on fera la piscine après bien qu'ils n'ont pas le droit de sortir on peut faire la piscine on pourra faire la piscine niveau été ensemble on va te mettre on va éviter de te mettre comme ton frère tiens comme ça chaussures d'été plutôt comme ça c'est du vert flash comme ça là par contre j'y vois pas avec la config pour le mode hiver alors je vous vois pas là si vous parlez on va lui mettre un petit pull comme ça comme ça en bas ouais et chaussures on va mettre là donc là je vais vous revoir voilà là j'y revois parce que je voyais pas la quatrième colonne du casse ok donc là on est bon hop 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 en fait il ressemble énormément à son frère j'ai pas eu de petit blondiné j'espère que ce sera une fille la prochaine je vais fermer le jeu hop c'était pas ça hop bon ben on va rester là pour cet épisode 5 on attendait que le bébé grandisse on va laisser le berceau puisqu'elle en attend un autre un autre ou deux autres ou trois autres on sait pas on sait pas encore pause il a faim mais bon on va vite lui donner à manger ta mère elle fait quoi elle fait rien elle se lave les mains ben tu vas lui demander à ta mère à manger vite fait et on en restera là plus de choix aide manger allez on va le faire manger pour pas qu'il soit bas va te demander à manger à maman ah mais il y a ton frère qui est debout aussi avec ton frère aussi la faim non va pas parler à ta mère ton frère elle a la dalle partage partage avec ton frangin allez les deux là c'est qui toi t'es qui je te connais pas je te connais pas papa papa va se lever toi t'es en train de manger avec ta mère et toi tu vas pas jouer à la poupée après tu vas demander à manger à ton père plus de choix aide demande à manger comme ça au prochain épisode ils auront ils auront mangé maman ça va j'ai un truc il y a un truc qui fuit oh c'est caca là maman vite fait va nettoyer ça il y a un truc qui fuit il y a un robinet papa à réparer et les petits frères là vous faites connaissance un petit peu alors lui racontez la blog du Toc Toc qui est là parle de sa couleur préférée et toi parle à ton frère tu vas babiller plus qu'autre chose et papa il va réparer ça il va réparer ça et tant que pot de colle il va pas vouloir partager c'est compliqué l'affaire entrelâche à toi voilà voilà le deuxième quoi il est pot de colle c'est vrai illuminer la journée relâcher non mais tu vas pas sur la chaise non 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 ne le remets pas il va chouiner il y a de la réverbe dans le jeu tu râles tout le temps aujourd'hui idol hop 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 il y a de la réverbe c'est tiré nanani nanana mais finis de râler oui alors ce que j'aimerais bien leur faire faire avant qu'on coupe et que je bascule sur planète zouf j'aimerais bien que tu ailles faire un câlin à ton petit frère est-ce que c'est possible amical oui j'aime bien quand ils se font des câlins les petits voilà non toi tu ne vas pas l'ordre ah bah il se peut faire des câlins tout seul alors ici on va ramasser s'il y a des détritus je ne sais pas non il a réparé il a nettoyé on va sauvegarder voilà et puis on va rester là sur l'épisode 5 de l'écho soit disant donc on se retrouvera la semaine prochaine c'est pour les sims 4 ce sera mercredi prochain pour les sims 4 pour la suite là je vais rebasculer sur autre chose et puis on se retrouve très vite pour youtube là tout de suite j'arrête ça je le bascule sur youtube et je continue mon resto sur sur planète zoo que j'ai commencé donc on se retrouvera donc pour l'épisode 6 c'est mercredi prochain donc on est le 13 mai donc vous calculerez on se retrouve mercredi prochain pour l'épisode 6 des sims 4 donc elle aura sûrement les bébés dans le dans le prochain épisode donc on verra tout ça sur ce ah mais je ne suis pas sur youtube moi ah bah tu peux on va sauvegarder tu peux c'est gratuit tu as la chaîne juste en bas ta vie idole elle gueule mais elle adore tes lives ouais je sais oui elle gueule pas elle gueule pas il n'y a pas de problème donc on va en rester là je vous retrouve tout de suite à vous qui êtes sur le chat je suis en train de faire le resto dans planète zoo là où vous êtes tous en chimpanzé n'est ce pas je suis en train de faire le resto donc je vais le continuer et pour youtube écoutez on se retrouve très vite pour la suite des sims 4 pour les autres je vous retrouve d'ici 5 petites minutes sur planète zoo plein de bb plein de zous youtube et puis à très vite pour un prochain live bye 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 Sous-titrage FR ?